Salut tout le monde, salut YouTube tout ça, on fait cette vidéo aujourd'hui donc je suis en direct de Twitch bien évidemment donc pour essayer de clarifier pas mal de choses, voilà parce que là je vais vraiment pas être gentil sur cette vidéo je vais cracher du sel sur absolument toute la scène française enfin pas toute la scène mais au moins la grande majorité des joueurs, des casters, des organisateurs de tournois tout ça parce que il y a plein de choses qui sont inventées sur moi j'ai jamais ouvert ma gueule sur pas mal de mois et d'années que ça dure et j'ai toujours gardé mon calme, mon sang-froid et surtout mon silence pour pas envenimer les choses parce que c'est dur d'apporter des preuves à des choses qui se sont produites il y a des années de ça etc donc let's go, j'ai fait un tournoi la semaine dernière, enfin le week-end dernier le vlog va bientôt sortir, je sais pas si cette vidéo sortira avant ou après et au tournoi j'ai battu des anciens coéquipiers à moi dont Loki etc bien évidemment il a communiqué des choses, vous voyez bien que le clip a été supprimé donc je vais vous montrer la vidéo et je vais vous montrer après les réactions qui ont eu lieu ok, allez let's go, 3, 2, 1 il y a eu des tentatives de triche comme à la Obon ce week-end voilà, à la Obon ce week-end c'était justement le tournoi qu'on gagne contre en finale et ils disent qu'on a tenté de tricher d'accord ? avec un pc portable caché sous leurs pieds pour essayer de regarder le stream avec zéro délai hop, ils ont dit que, enfin il vient de dire, il affirme que j'ai caché un pc enfin nous avons caché, notre équipe, notre manager, moi, je sais pas, les joueurs, quelqu'un dans mon camp a caché un pc portable sous nos pieds pour voir les informations, je sais pas, il y a le stream et on regarde sur le pc portable pour avoir les informations pour les battre d'accord ? il dit ça nous sommes en LAN, nous sommes sur scène, nous sommes sur scène, vous allez le voir dans le vlog, on est sur scène le match est retransmis par un caster, d'accord ? par un caster qui se nomme Ryuz qui est complètement neutre, d'accord ? il faut savoir que même la communauté de Ryuz me déteste profondément j'ai aucun problème avec Ryuz, il n'y a absolument aucun problème entre lui et moi c'est quelqu'un que j'apprécie profondément mais sa communauté me déteste et tout le monde le sait que, voilà, c'est impossible donc le stream est casté, moi-même, je streamais toute la LAN, pas la finale, mais Brahms l'a streamé et on peut voir sur les replays qu'il y avait du délai et qu'on ne trichait pas, etc. il y avait également sur scène, donc il y a des dizaines de sièges devant la scène pour que les spectateurs puissent voir en direct et il y a bien évidemment le cast lui-même et puis si c'était vrai, s'il avait vu ce pc en plein cast, en plein match pourquoi il n'est pas intervenu en appelant les admins ? il faut savoir que les admins étaient sur la scène également parce que j'ai prévenu les admins qu'il fallait pas qu'il y ait de trash talk, etc. parce que je suis quelqu'un qui déteste ça les gens me caractérisent et me catégorisent directement dans quelqu'un d'ultra toxique, etc. mais en LAN, en tournoi, quand c'est sérieux, etc. il y a le spectacle, il y a le stream, il y a les vidéos YouTube où j'aime bien crier, j'aime bien faire le spectacle et tout parce que je trouve que c'est divertissant il faut que les gens ressortent avec une émotion soit ils sont contents, soit ils ne sont pas contents mais en tout cas, il faut qu'ils en ressortent avec quelque chose moi, c'est mon point de vue et là, à la LAN, moi, je déteste ça, le trash talk et j'ai dit, il faut que vous soyez là, présents sur ce match-là parce que s'il va y avoir du trash talk le trash talk, c'est les insultes, c'est les provocations, etc. parce que ça a déjà eu lieu sur des LAN précédentes notamment à l'ESL Montpellier où on les a encore battus à l'ESL Montpellier en finale avec pas la même line-up là, j'ai repris d'autres joueurs, je les ai encore battus mais non, les mecs ne sont pas fair-play, ils n'arrivent pas à dire GG, Malek, t'as gagné, merci, t'es plus fort ou quoi que ce soit, ou t'as progressé peut-être qu'avant, ils pensaient que j'étais pas bon ou quoi que ce soit il s'agissait d'ailleurs de la line-up Loki, Kana, XPG, Meta, Pollox, etc. donc Pollox qui jouait là avec A.A.A. qui était avant avec des joueurs qui jouaient avant avec des Younes, des Faris, etc. il fait partie de cette communauté-là ce sont des joueurs francophones connus mais qui ne m'apprécient pas dû à mon succès, ils n'aiment pas tout ça donc tant pis, donc ouais, il dit ça Malin ! Hop, on a entendu un malin ça c'est KRL bien évidemment qui montre un peu son il veut appuyer son truc-là en mode, malin, Malek, tu triches fils de pute, malin alors que lui n'était pas là il croit juste les mots de Loki mais non, c'est le plus musculaire mais non, et là on a Xtaz derrière que peut-être que vous connaissez peut-être que vous connaissez qui est un caster, d'accord ? C'est un commentateur officiel de ESL et Loki fait partie notamment maintenant de ce staff il est employé par ESL qui est quand même la société la plus grosse dans l'e-sport au monde qu'on soit bien clair Ce clip a été tourné dans les locaux de l'ESL entre caster ESL c'est très grave ce clip a été vu plus de 5000 ou 6000 fois et je me fais complètement trash talk sur tous ces clips-là bien évidemment il y a eu des réactions après sur Twitter qui prouvent que tout a été supprimé il a supprimé tous ses tweets il a supprimé tout ce qu'il a dit il a supprimé bien évidemment le clip c'est pour ça que je vous le montre là en privé parce que le clip a été supprimé Je raconte tu bégayes maintenant fils de pute tu bégayes donc bref voilà bien évidemment je vais vous montrer un petit peu les commentaires bien évidemment des gens pourquoi vous ne lui mettez pas une gifle etc donc ça c'est des gens il y a des gens qui disent j'étais à la eau bonne j'ai supporté les autres finalistes Port donc c'était leur nom d'équipe jusqu'au bout j'ai fait partie des derniers à partir de la LAN ça a été une très belle finale entre les deux équipes et j'ai jamais vu de PC en dessous ou quoi que ce soit donc voilà ce drama est d'une triste réelle déjà KRL dans le clip tu sens son plaisir sadique en mode vas-y balance fout la merde etc donc ça c'était le malin en mode on aime on aime ce genre de truc donc Edwidge qui est un casteur qui est un commentateur aussi qui j'ai aucune affinité ou machin dit on n'en a pas parlé le suit top est un monde de merde les gens te crachent dessus mais n'osent pas te dire les choses en face comme moi je l'ai fait parce que bien évidemment il est venu me voir en LAN me dire Malek j'aime pas trop ton personnage et tout je te trouve un peu vulgaire un peu grossier etc et je lui ai expliqué que c'était lié au spectacle etc et que j'appréciais énormément le fait qu'il soit venu me voir en face et me dise Malek j'aime pas ça par contre là je te vois en LAN et franchement je trouve que t'es complètement deux personnes différentes et tout et je lui ai expliqué que justement l'acting comme ça sur les streams et tout c'était pour le spectacle c'est fait pour les vidéos c'est fait pour faire kiffer les gens et donc voilà moi j'attends des preuves car des paroles c'est facile voilà ce qu'il dit etc voilà je te dis clairement je n'aime pas ton caractère mais par contre dire des conneries juste pour te décrédibiliser et c'est ceci et cela cela ça dure depuis des années d'accord j'ai jamais communiqué sur plein de choses donc on va parler sur plein 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 de choses et bien évidemment donc Loki a tout simplement supprimé tous ses tweets il avait plein de commentaires etc il a supprimé tous ses tweets tous ses coéquipiers ont supprimé aussi tous leurs tweets le clip a été regarde je vous remontre encore une fois le clip le clip a été encore une fois supprimé c'est comme pour me dire Malek a volé des PC en LAN ou ce charge-là il ne faut pas confondre MK d'accord MK qui est Mikael Zaidi un joueur voilà MK vol PC LAN voilà hop vol PC MK qui est un joueur qui était chez Very Games voilà MK a été surpris en train de voler des PC nanani nanani joueur en question MK qui agit seul était chez Very Games donc ce joueur ça c'est une news qui est en 2012 et les gens MK, Malek vu qu'il y a M et K dans les mêmes pseudos les gens confondent et ils veulent aussi confondre ils veulent aussi confondre ils veulent dire que c'est moi qui ai volé donc ça m'arrive plein de fois je dirais Malek vole des PC en LAN et ceci et cela alors que si tu te voles un truc en LAN tu te fais quitter ta structure comme lui ça lui arrivait et bien évidemment MK on n'en entend plus parler c'est un joueur professionnel qui jouait chez Very Games il jouait avec Existence il jouait avec Shox il jouait avec Apex aujourd'hui ce mec là n'existe plus ce n'est plus personne parce qu'il a été surpris en train de faire quelque chose complètement horrible que je déteste et il a été pris sur le fait et il s'est fait complètement baiser et ce monsieur n'existe plus mais on veut dire que c'est moi encore qui ai volé des PC en LAN parce que si j'avais volé des PC en LAN les organisateurs de tournois m'auraient interdit l'accès au prochain tournoi parce que là au bon esport que j'ai fait justement où il y a eu ces dramas là avec Loki et son clip là qui dit qu'on a triché et tout qui est complètement faux et que c'est prouvé parce qu'il y avait des gens sur place et que c'est impossible de faire ça et il n'a pas dit sur place il n'a pas dit et les gars on a vu le PC là attrapez-le attrapez-le là le bouilloule non il n'a pas dit ça il attend d'être chez lui au chaud et dire ça donc toutes ces choses là qui sont inventées etc en mode Malek a fait ci Malek a fait ça c'est juste pour me taper sur les dents parce que les mecs détestent le fait que j'ai réussi un petit peu sur Twitch que j'ai gagné de l'argent j'ai des subs j'ai des dons donc merci de fou à tous ceux qui me donnent de la force mais alors vraiment sur Youtube c'est pareil merci à tous ceux le nombre d'abonnés qui m'ont permis de passer par un chemin un peu différent par rapport aux autres pour réussir un peu en termes de popularité pas forcément par les grandes grandes victoires mais je gagne aussi des tournois de Montpellier contre eux là je gagne au Bonnysport contre eux voilà on fait des Dreamhack on finit sur des podiums à des Dreamhack on finit sur des podiums à l'OGS toute la saison là on a fait des grands des grands trucs donc bref c'est très 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 grave tous les trucs qu'affirment les gens sur moi et tout qui sont complètement faux c'est juste de la haine de la jalousie complète je tiens à préciser aussi que Loki c'était quelqu'un c'était un ancien de mes coéquipiers c'était quelqu'un que j'appréciais énormément que je portais vraiment dans mon coeur c'est quelqu'un à qui il a arrivé des difficultés financières pendant des moments où même moi j'étais dans des difficultés financières mais où j'ai jamais craché sur lui ou quoi que ce soit merci Bojon pour le sub c'est très gentil c'est un mec avec qui on a gagné par exemple on n'a pas gagné on a fait un podium sur une jar on avait remporté du cash prize il a gardé ce cash prize il a donné la part du cash prize à tous les joueurs sauf à moi en me le demandant bien sûr il m'a dit friro c'est chaud et tout machin j'ai dit vas-y garde ma part t'inquiète paye ton loyer avec parce qu'il était en retard sur son loyer voilà comment je suis remercié aujourd'hui c'est très très grave c'est très 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 grave merci Zaza pour le sub big up à tous ceux qui soutiennent vraiment ça fait plaisir parce que les gens ont un sub de fou que je gagne un peu de tue que je gagne un peu de like que je gagne un peu de follow donc tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux qui donnent de la force c'est un très très grand merci du fond de mon coeur merci beaucoup Malek en Y frère donc c'est pour ça que j'ai toujours forcé et tout les gens j'ai toujours dit aux gens venez 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 donnez de la force sur les réseaux sociaux go liker laisser des commentaires go me follow sur Twitter go me follow sur Instagram et tout parce que c'est important de foutre le seum à ces gens genre vraiment ça me fait plaisir de malade et c'est pour ça que j'ai jamais communiqué avant c'est parce que je m'en tapais et tout mais là ça devient très très grave là ça devient très très grave avant c'était des trucs où les gens confondaient machin de la hate et tout machin c'était sur des forums là on parle de gens qui sont casteurs officiels chez ESL qui sont des streamers professionnels qui en vivent qui ont des communautés énormes je reçois des centaines de messages avant c'est des rumeurs en mode Malek a fait ça Malek a fait ça on vient au PV je dis non c'est faux ah ok mais c'est des haters qui disent ça ok là je suis obligé de réagir je suis obligé d'intervenir maintenant parce que ce sont des gens qui sont légitimement écoutés et c'est très très grave c'est très très grave d'avoir un seum comme ça et de le montrer comme ça merci classique Bigapato aussi Shadow le sang mes deux ouvriers fous donc voilà j'ai Shadow qui m'envoie la vidéo machin donc voilà donc ça c'est la lane je sais pas si vous arrivez bien à voir merci pour la donation c'est gentil on le chope on le ramène au carrefour d'ébris ça va pas durer t'inquiète Gucci t'es un ouf donc là comme vous pouvez le voir je sais pas si vous voyez d'accord je pense pas que vous voyez mais là c'est Ryoz en fait qui castait en live qui castait en live là comme vous pouvez le voir à droite c'est plein de sièges et il y a des personnes d'accord il y a des personnes rapprochez-vous de votre écran à fond et il y a des personnes là qui sont assis devant la scène d'accord donc ça c'est une interview d'après match et écoutez ce qu'il va dire d'accord donc là c'est Polox qui est interviewé donc la personne contre qui on va jouer d'accord Polox qui joue actuellement chez AAA AAA une grande équipe française hein je vais on y savoir à l'air on va brancher ouais je sais mais tu veux on y en a un décalé c'est XPG pardon ça là c'est le manager Epsilon pour ceux qui veulent savoir il y en a un décalé on est un peu gasculé ouais donc on a le manager Epsilon derrière qui dit de mettre du délai etc il dit je veux un décalage entre toi quand tu tu mets un décalage voilà il y a le manager d'Epsilon c'est le président c'est même pas le manager c'est le président c'est Samy qui dit je veux que tu mettes un décalage entre toi et le match et après on nous dit que c'est nous qui trichons ok donc ça c'est c'est gravissime c'est très très gravissime donc ouais donc non j'ai pas volé de PC en LAN j'ai pas volé le nom de Malek Damien Marcel aussi ça c'est un drame aussi je m'appelle Malek c'est mon prénom c'est aussi également mon pseudo et c'est parce que j'ai donné des cours sur Egouen School donc pour ceux qui se rappellent j'ai donné des centaines de cours j'ai donné 460 heures de cours de cours de CS c'était avant d'ouvrir la chaîne YouTube etc et après j'ai décidé de faire des cours entre guillemets sur YouTube les tutos et tout et j'avais décidé que ça devait être gratuit etc et voilà donc et les gens disent que j'ai volé le palmarès etc parce que j'ai dit que je jouais chez 3D Max etc mais ce sont des organisations dans lesquelles j'ai fait partie au tout début de CS GO notamment avec Scal GMX MessageZ etc on était en bootcamp et tout moi je me sentais un peu proche d'eux et tout j'ai appris pas mal de choses avec eux sur le jeu au tout début de CS GO c'était en 2012 2013 et donc je faisais un peu partie aussi de leur équipe et c'est comme ça que j'ai dit que j'avais fait partie de cette équipe là etc bon après là j'ai plus mis à jour depuis 2016 le palmarès mais voilà donc il y a des trucs comme ça qui ont aussi qui ont été inventés en mode je fais ci je fais ça j'ai volé sur ci j'ai volé sur ça donc les gens ont juste le seum les gens ont juste le seum de 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 la réussite de la réussite des gens je sais pas raciste pas raciste je sais pas aussi si c'est parce que je m'appelle Malek que les gens ils aiment ou pas en tout cas moi ça me fout ça me fout un peu le seum d'avoir des gens comme ça qui qui sont complètement légitimés écoutés et qui qui ont une tribune genre qui disent des trucs comme ça c'est vraiment dramatique je trouve ça vraiment très dangereux parce qu'après les gens je reçois des insultes ne pas oublier qu'il y a une perquisition chez moi il y a un an et demi etc sur une fausse accusation de braquage un mec à un mec chez un mec etc pour l'histoire du SWAT c'était juste un hater etc donc ça toujours j'attends toujours le jugement du petit parce que j'ai enfin du petit il a 17 piges maintenant que j'ai attaqué maintenant pour préjudice moral etc j'attends toujours ce jugement pour ceux qui veulent un petit peu la suite donc voilà c'est très très grave je suis je suis je suis complètement dégoûté je suis vraiment content aussi de faire cette vidéo pour pouvoir mettre un peu les choses au clair là on a clairement des preuves que le mec invente et je m'explique sur les trucs d'avant où les gens sont des quiproquos et c'est juste qu'ils ont envie de me taper dessus parce qu'ils ont juste le sub que je gagne de l'argent parce que des gens m'en donnent directement via des dons via des subs sur Twitch les gens de YouTube qui suivent à fond même si bon les vidéos YouTube ne rapportent que dalle enfin je vous le dis c'est 120 balles 130 balles par mois c'est vraiment c'est vraiment pas ouf je compte vraiment pas là dessus mais en tout cas merci à tous ceux qui me soutiennent et voilà j'espère avoir été clair sur le fait Loki KRL derrière qui en rajoute qui est un caster qui est un analyste officiel chez ESL je répète ESL les gars c'est la plus grosse société e-sport au monde au monde les gars c'est comme je sais pas moi UFC pour le MMA c'est comme la FIFA pour le foot c'est très grave c'est très très grave que des gens comme ça soient dans les locaux fassent une vidéo comme ça qu'ils soient pas sanctionnés ils vont continuer à caster ils vont continuer à être payés des 2-3 000 euros par mois pour caster etc faut savoir que ces gens là ont tous aussi le somme contre moi parce qu'ils m'ont proposé d'être analyste à des périodes ils m'ont proposé d'être caster à des périodes ils m'ont proposé de venir pendant des événements de venir sur place de donner mon expertise et tout machin j'ai toujours refusé parce que parce que j'avais pas le temps et tout c'était avant vraiment où ça payait pas ils me demandaient juste de monter sur Paris que tous les frais étaient payés mais j'avais pas le temps je préférais streamer parce que parce que je suis proche de ma communauté je veux pas rater des soirs de stream etc mais il y a plein de choses comme ça que j'ai jamais dites des problèmes comme le truc du loyer et tout avec Loki et tout ça fout le somme ça fout vraiment le somme tu vois ça fout vraiment le somme j'ai donné des chances à ces mecs là en mode avec ma visibilité j'avais l'opportunité d'avoir des organisations comme Epsilon ou même avant Epsilon et tout qui donnaient des salaires à des joueurs et tout machin j'ai dit vas-y viens avec moi t'inquiète frérot j'oublie les histoires du passé viens on refait une équipe et tout je t'aime bien ça fait longtemps qu'on se connait vas-y je te pardonne et tout et les mecs ils font des trucs comme ça donc voilà pourquoi je suis aigri aujourd'hui pourquoi les gens disent mal est toxique et tout pourquoi ouais t'insultes pourquoi t'es pas pote avec lui pourquoi t'es pas pote avec lui je suis pote avec personne parce que les gens veulent profiter de moi et s'ils veulent pas profiter de moi et qu'ils savent qu'il y a rien à gratter ben les gens ils deviennent vite ennemis parce que je suis je suis comment dire je suis vraiment dans mon coin et en mode non mais vas-y je le connais pas moi je parle pas avec lui genre je dis des trucs comme ça tout le temps tu vois maintenant parce que soit ils veulent profiter de moi et ils savent qu'ils peuvent pas genre en mode maintenant je suis très méfiant les gens qui veulent se rapprocher de moi je sais que c'est par rapport au succès ils veulent que je les host sur Twitch d'ailleurs ben il y en a je vais pas nommer mais il y a des mecs ils venaient qu'on réussit maintenant sur Twitch devinez bien évidemment de qui il s'agit ils passaient sur mon stream tous les soirs hé salut Malek ça va ou quoi tu lâches un petit host ma gueule je lâchais que dalle nique ta mère tu veux gagner sur Twitch tu veux te faire seul sur Twitch tu fais toi tout seul moi personne m'a donné une opportunité personne m'a mis des host sur Twitch personne m'a rien fait gros j'ai streamé tous les jours 7, 8, 9 heures par jour ni machin il m'a tweeté ni The Bee il m'a tweeté gros j'ai commencé Twitter j'avais un follower j'ai commencé Twitch j'en avais j'en avais j'avais 8 viewers sur Twitch j'ai commencé Youtube frérot je faisais 400 vues par vidéo 400, 500 vues par vidéo personne ne m'a jamais aidé je veux de l'aide de personne je réussirai seul avec ma communauté ceux qui m'ont aidé c'est la communauté c'est le bouche à oreille c'est eux qui partagent c'est parce qu'ils kiffent et tout machin donc tous ceux qui ont le seuls contre moi genre je vous le dis haut et fort je vous baise mais à un point que vous pouvez pas imaginer et oui je suis toxique oui je suis aigri je veux je veux pas faire partie de votre communauté je veux pas faire partie de votre monde vous me dégoûtez tous vous aimez que l'argent vous aimez le succès vous aimez la visibilité vous aimez vous faire mousser toute la journée je déteste ça y'a personne qui est humble c'est que des bouleurs comme ça qui demandent des salaires font des résultats ils se prennent pour je sais pas qui je vous baise tous genre vraiment vraiment moi ma communauté et c'est tout et ma communauté quand je dis ma communauté c'est les gens les soldats c'est les mecs qui like qui commentent qui sont là tous les jours qui passent qui sont plus là sur Twitch qui reviennent 3 mois après ils me disent Malek t'inquiète on a pas oublié on est là hop machin les mecs sur Youtube qui sont là à fond et tout même ils stoppent le game ils regardent les vidéos y'a des mecs qui stoppent CSGO ils viennent et me disent Malek je regarde tes vidéos et tout parce que je tape des barres quand même ces mecs là solidaires de fou grosse force et je donne de la force à ceux qui m'en donnent uniquement dont quasi personne dont quasi personne je le dis gros gros et gros en haut et fort je le répète encore je vous baisse tout je donnerai de la force jamais à personne jamais à personne je donnerai de la force ne venez rien gratter je vous le dis maintenant haut et fort ne venez rien gratter ne me demandes pas un tweet ne me demandes pas un post ne me demandes pas un host ne me demandes que d'allô rien pas une vidéo sur toi rien du tout pour ceux qui se souviennent je faisais des vidéos avec des mecs du subtop avant je faisais des vidéos avec des guests et tout machin maintenant y'a plus de guests y'a plus rien tout le monde fait sa vie chacun il se met tout seul quand je réussirai encore plus que ce que je réussis maintenant je dirais j'ai réussi solo avec ma communauté on est nous les cafardignons le reste on vous baise qu'on soit bien clair donc voilà j'espère que cette vidéo mise au clair vous a plu laissez un like merci à tous ceux qui donnent la force et c'est tout bye